Que mal arrive dans une maison avec Denis. Pendant ce temps Emir et Nian sont sur le chemin du retour. Par la suite Nian lui demande qu'est qui te fait mal. Ensuite Emir lui demande de le donner ses médicaments sont dans la boîte à gants. Et ensuite il prend ses médicaments. Au même moment que Mal joue avec Denis. De l'autre côté Tariq nettoie les traces de carburant et par la suite Zineb arrive. Elle lui fait savoir que la police a localisé l'endroit où se trouvent leurs parents. En pendant leur discussion Banu écoute discrètement derrière la porte. C'est ainsi qu'elle suit Zineb dire à son frère que c'est grâce à elle. Que Kemir n'a pas retrouvé Kmal. Par la suite Zineb dit à Tariq que Denis est la fille de Kmal. De l'autre côté Mir est assis dans son bureau avec les larmes au lieu. Il pense au chaleureux moment passé avec Denis. C'est ainsi qu'il ordonne à ses hommes. De mettre sur surveillance toutes les personnes proches de Kemal et de Nian. Après quelques minutes Zineb reçoit le coup de fil de Banu. Celle-ci lui fait savoir que c'est Zineb qui l'a trahi. De l'autre côté Kemal reçoit la visite de Eyaan. Celui-ci lui apporte à manger. Et par la suite les deux discutent un moment. Puis Kemal lui fait savoir qu'il ne peut pas rester dans cette maison longtemps. Car il y a quelqu'un qui donne ses secrets à Emir. C'est ainsi qu'il passe au scanner toutes les personnes proches de lui. Eyaan pour sa part suspecte que la personne peut être Azu. De l'autre côté Azu tente toujours d'appeler Kemal. Mais sans succès. Elle lui laisse un message lui demandant de l'appeler. Pendant ce temps Hussein et sa femme sont dans la voiture. Ensuite il demande à Zahir comment va Kemal et Denis. Ce dernier le rassure. Sauf que ceux-ci ne comprennent pas comment la police a su où il était. Par la suite Zahir lui aussi porte un doigt accusateur sur Azu. De son côté Azu est dans sa voiture. Pendant ce temps Kemal accompagne Eyaan. Ensuite il profite pour lui. Demande de disparaître du radar un moment. Sous peine d'attirer l'attention de la police. Par la suite Kemal reçoit un appel de Nian. Celle-ci demande des nouvelles de Denis. Ensuite elle profite aussi pour lui dire la colère d'Emyr. Elle lui fait elle aussi savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi. C'est ainsi que par la suite elle lui demande de lui remettre Denis. D'autant plus que leurs plans ont échoué. Celui-ci pour sa part lui demande une nuit pour voir. Ce qu'il y a lieu de faire. C'est ainsi que Mal lui dit où il se trouve. Enyan pour sa part est décidé à venir les voir. De l'autre côté les parents de Kemal arrivent à la maison. Il essaye de leur calmer en leur disant qu'il n'était pas loin. C'est ainsi que Zahir entre Salon et trouve Zineb. Il pique une colère Tariq. Essaye de le calmer en lui faisant comprendre que c'est Zineb. Qui leur a sauvé aujourd'hui ? Celui-ci est confus et sort par la suite. Au même Asus frappe à la porte. Sa belle-mère lui interdire d'entrer chez elle. Et Feu-in lui dit c'est elle qui l'a trahi. Celle-ci ne comprend pas ce qui se passe. Par la suite Feu-in demande à ses enfants d'entrer puis ferme la porte. Par la suite Azu s'en va. Après son départ elle est suivie par Tariq. Tariq excuse pour le comportement de sa mère. Dans la discussion Azu fait savoir qu'elle n'est pas celle qui a donné l'information. Elle lui fait également comprendre que la véritable coupable est sûrement très proche de lui. Tariq pour sa part pense qu'il peut s'agir de Banu. Ensuite Azu lui fait comprendre que son travail à la maison est de donner les informations sur toutes leurs actions à Emir. Pendant ce temps Zineb et sa mère se disent au revoir. Mais celle-ci ne dit pas à sa mère qu'elle vit désormais avec Akam. De l'autre côté Emir retrouve Akam dans son bureau. Il lui met la pression de trouver où se trouvent Kemal et sa fille. Au même moment Nihan est assise seule. Et elle pense à Kemal. Par la suite Eda arrive. Elle lui donne une ordonnance d'aller acheter un médicament en toute discrétion. De l'autre côté Kemal est avec sa fille. Il profite pour lui déclarer tout l'amour qu'il a pour elle. Pendant ce temps Léla retrouve Nihan dans la chambre de Denis. Et Nihan lui fait comprendre qu'il va se rendre à l'endroit où se trouve Kemal. Et Léla pour sa part est inquiète de la réaction de Emir. C'est ainsi que Nihan sort un médicament. Il lui dit que ce médicament permettra d'endormir Emir. Après quelques heures la nuit tombée. Emir vient trouver Nihan dans sa chambre. Les deux discutent un moment. Emir lui promet de retrouver Denis et par la suite il part. Une fois dans sa chambre il prend ses médicaments. Il ne s'en doute pas que Nihan avait au préalable changé ses médicaments. Et les remplacer par des somnifères. C'est ainsi qu'il s'endort par la suite. De son côté Kemal fait dormir Denis. Il profite pour appeler Ayahan et les deux parlent. Et ensuite Kemal lui demande de l'aider aussi à trouver son traître. A la maison des Soïdères où Zayin est à table avec sa famille. Ebani leur fait savoir qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle doit aller se coucher un moment. Tariq pour sa part est très suspicieux vis, à vis de sa femme. Une fois Albanou se dirige plutôt dans la chambre de Fehim. Pendant qu'elle fouille son sac pour récupérer la puce de traçage. Kemal lui a demandé de mettre à l'intérieur. Tariq la surprend. De l'autre côté Nihan vérifie si le médicament fait l'effet sur Emir. Puis sort et va rejoindre sa mère et sa tante pour que celle-ci l'aide à sortir de la maison. Pendant ce temps, Tariq est en colère et sa femme lui fait savoir que c'est Emir qui l'a forcé à le faire. Il prend par la suite son téléphone et l'a puyer. C'est ainsi qu'il ferme la porte en disant à sa femme qu'elle ne doit pas sortir de la chambre avant son retour. Une fois à l'extérieur il filme la puce et ensuite il décide de la cacher en dessous d'un pot de fleurs. Pendant qu'elle sort il se fait suivre par un des éléments d'Emir. De l'autre côté Lela sort de la maison avec Nihan caché dans la voiture. Toufan demande à un homme de sécurité de la suivre. Au même moment Tariq rencontre Zahir. Il lui présente la puce en question et lui fait savoir que c'est sa femme Banu qui l'a mise dans le sac de sa mère. C'est ainsi qu'il appelle Kemal pour lui en informer. Ce dernier leur annonce qu'ils vont utiliser cette puce à leur avantage. C'est la fin de l'épisode 59 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501